Nous sommes ce soir la troisième force politique en France. Yannick Jadot voit dans ce résultat un message des Français pour Emmanuel Macron. Maintenant il doit agir sur l'écologie, le climat, la biodiversité, la solidarité. Il ne peut pas s'enfermer dans cette tour d'ivoire qu'il semble occuper depuis deux ans. Sa liste arrive en troisième position avec 13,42% des suffrages, soit 4 points de plus qu'en 2014 et 3 points de moins du record des écologistes en 2009. On n'a jamais imposé l'écologie au cœur des décisions politiques pour battre aussi le Front National et c'est ce qu'il va falloir faire maintenant et en Europe et dans notre pays. Pourtant, la liste menée par Yannick Jadot n'arrivait pas à décoller dans les sondages durant la campagne. Et voici l'une des explications à ce résultat surprise. Selon un sondage élabe pour BFMTV, un électeur sur quatre ne s'est décidé que dimanche à voter pour Europe Écologie Les Verts et 30% d'entre eux se sont décidés durant la semaine avant l'élection. On peut compter sur cette jeunesse qui apparemment, dans la dernière ligne droite, a choisi l'écologie. Encore une fois, ça nous donne une énorme responsabilité mais c'est une soirée enthousiasmante aussi pour ça. Les listes vertes font une percée dans d'autres pays européens. Exemple en Allemagne où les écologistes ont obtenu environ 21% des suffrages.